On reste dans le 13, 13 avec Nathalie. C'est vrai, 13 avec Nathalie et 13. Fanny a 13 ans. Et vous êtes une chanteuse très connue puisque vous venez de vendre un disque à... Les disques d'or, c'est ça ? Oui. C'est beau à 13 ans, hein ? Un disque d'or. Formidable. Alors, qu'est-ce qui lui est... Suffisamment pour être l'invité à la surprise. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Fanny ? Il lui est arrivé à Fanny une journée formidable. D'abord, il y a le magazine Music Star, le magazine pour jeunes, qui a organisé une journée à Euro Disney à supposément une de ses lectrices qui était notre conflit chez nous, Jessica. Bien sûr. Qui a passé la journée à Euro Disney... Euro Disney, oui. Avec Fanny. Et après la journée terminée, cette Jessica a invité Fanny chez elle pour rencontrer sa famille et prendre le repas du soir en famille. Ah ! Vu que sa mère, d'ailleurs, qui était la même dans le gag de Cyrielle, c'est la même comédienne. Oui. Qu'on va retrouver dans le gag de Fanny. Et on a travaillé beaucoup. C'est sûr que pour piéger Fanny, on avait la complicité de sa mère, Martine. On avait la complicité de son agent, Sophie Erichet. Plein de monde pour piéger Fanny. Mais elle va raconter après quel genre de repas elle a eu. Mais voyons d'abord, les images, c'est une famille un peu... même beaucoup spéciale. Spécieuse, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, Fanny, bienvenue parmi nous. Merci. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous avoir ce soir. Merci. Parce que Jessica nous a beaucoup parlé de ce soir et nous avons venu à vous faire un repas familial, mais très à peu près. Vous êtes à votre aise ? Oui. Vous êtes bien installés ? C'est très bien. Est-ce que vous avez des mains ? Oui, maman. Montre-moi ça. Elles sont propres, maman. Montre-moi tes mains. Elles sont propres. Tu appelles ça propre, toi ? Écoute, c'est propre. Regarde-moi ça. Mes doigts sont sales. Maman. Il a trois ans, je dois lui laver les mains à chaque repas. C'est quand même des menteurs avec ça. Maman, merci. Merci. Attends, je n'ai pas terminé. Merci, maman. Et quoi, Jessica ? C'est très bien. Merci, c'est bien. Et vous ? Oui. C'était bien au disneyland ? Oui, c'était bien au disneyland. C'est une dernière surmédale. Dis-moi, toi, tu es un chewing-gum ? Non. Tu es un chewing-gum ? Non. Écoute, Jessica, tu te souviens de ce qu'on a dit la dernière fois ? Écoute, maman, il y a famille. Je sais qu'il y a famille, mais ça... Écoute, on a fait un contrat. Un contrat, tu sais, c'est sacré pour moi. Tu as dit d'accord. Donc, s'il te plaît, tu respectes ton contrat. C'est le pas. Si, c'est le pas. Merci beaucoup, monsieur. Vous aimez le potage ? Vous aimez le potage ? Alors, je l'ai pris. Le potage, c'est le pas. Le fait, c'est le pas. Il y a de très bonnes personnes. Merci beaucoup. Très gentil. Vous voulez mettre ? Oui, c'est très bon. Bravo. Très bon, papa. Je déteste quand j'ai fait le bruit de bouche. Vraiment, je trouve ça détestable. J'en ai mis partout. Enfin. Il faut bien lui apprendre l'éducation, le garçon. Quand je repense à cette émotion, c'était vraiment très, très bien. Il y a longtemps que je n'avais pas vu une chanteuse d'une bonne qualité. C'est vrai que tu as une voix exceptionnelle. Et puis, qui vous avait fait ce costume de petit garçon ? Je ne sais pas. Je n'en vois pas du tout l'émission. C'était durant la nuit. Et c'était un costume de petit garçon, genre Jean-Paul Gauthier Junior. Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout l'émission de cette émission. Ah bon ? Je m'en souviens très, très bien. Je vais bien m'excuser quelques instants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa, va faire des crayons. Il ne faut pas faire des crayons. Je ne sais pas. Il y a un quelque part. Non, mais c'est un autre. Vous vous faites. Il y a un pour moi. Un pour mon frère. Un stylo, papa. Vite, papa, vite. Dépêche-toi. Ah ! Non, non. Je ne sais pas. Bon, je vais reprendre les ascages. Je débarrache le potage. Alors, famille, c'est une tradition dans la maison. Quand on a des nouveaux invités et qu'on espère garder avec correspondance, etc., on leur fait un petit cadeau. Alors, j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà. Je referme votre stylo parce qu'on en repart. Oh, c'est mignon. Super. Elle vous plaît ? C'est marrant. Merci. Et vous savez, ce qui me ferait vraiment très, très plaisir, si vous pouviez la mettre, il y a une mesure. Il y a une mesure. Elle te va ? Oui. Il y a un peu chaud. Selon la tradition familiale. Des tourtons. Papa, t'as fait des tourtons. T'as fait des tourtons. T'as fait des tourtons. J'adore les tourtons. C'est mon plat favori. Ça fait longtemps que moi qu'on n'a pas mangé de tourtons. J'ai une fin. de nous. Quoi, maman ? Je déteste ce genre de manifestation. Tu le sais très bien. Ecoute, maman. S'il te plaît. Maman, c'est mon plat. S'il te plaît. Maman, on a une réalité. Non, 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 non. Asseyez ou pas. Allez. Maman, moi. Merde. Et en folie, s'il te plaît. Je vais le terminer, hein. À la bonne heure. C'est assez compliqué. Allez. Tiens, bon, немand. On a plu petit. Voilà. Non. Prêt ? Julie ? Julie ? Oui, est-ce que vous vous permettez ? Non. Conjiente, bienvenez avec nous. Il n'est pas méchelé, gentiment. J'ai pas mangé mon tourteau. Non, non. Écoute, c'est ta patte qu'il me donne parce que j'adore. Merci, ta mère. Oui. Si vous ne voulez pas vos pâtes, je les prends. Pépé, on ne peut pas l'attacher tout de même. Ce serait néanmoins. Est-ce qu'ils sont aussi bons qu'à faire ? C'était néanmoins. C'était néanmoins. C'était néanmoins. C'était néanmoins. Quoi ? Alors, là... Écoute, de toute façon, c'est toujours toi qu'on appelle pendant le dîner, alors tu paries encore pour toi. Je vais pouvoir répéter, pas que j'allais pas pendant le dîner, ça m'arrête pas. Mais va répondre maintenant, ça me casse les oreilles. Oui, alors ? Oui ? C'est pour Fanny. Oui, bonsoir, Poulay, à toutes ces mamans. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, c'est bien, c'est bien. C'est ta maman qui va attendre. C'est personnel, alors on va vous laisser. Non, 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 c'est personnel. Prenez vos verres. L'hiver aussi ? Oui, on va prendre le verre. On vous laisse. Oui. Bien, Poulay, Poulay. Oui. Allô ? Oui, maman. Oui, t'as l'air bizarre, tu ne parles pas. Poulay ? Oui. Je te dis, t'as l'air bizarre. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu as l'air bizarre ? Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, bravo, Fanny. Oh là là, bravo. Bravo, Marcel Béliveau, pour ce scénario. Vraiment, Fanny. Chapeau. Chapeau. J'étais quand même assez mal. Ah oui, on voit, on voit. Les joues rouges, sereines, le petit sourire. Oui, oui, c'est bon. Mais enfin, quand même dedans, ça doit en avoir très, très peu. Oui, non, mais je me disais, mais quand est-ce que je vais partir ? Et quand elle m'a téléphoné, je me disais, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Dans le dépêche-toi calme, il y avait au secours. Peut-être qu'il faudrait expliquer à Fanny, la fête du scénario, on n'a pas pu se rendre jusqu'alors. Parce que sa mère devait lui dire, Fanny, j'ai des problèmes avec la voiture, peux-tu leur demander si tu peux rester accouchée ? Si t'as rentré en footing, je serais rentrée à l'hôtel. Et la soupe était bonne ? Pas du tout. C'était bien élevé quand même. Fanny, elle trouve ça bon, elle a le sourire. Elle travaille au quotidien. Elle parle doucement quand même pour aider les enfants. Enlève ton chewing-gum, remets ton chewing-gum, elle va venir, maman, elle va venir. Quelle famille. Diplomate, elle est diplomate. Elle est forte. Un type qui était sous la table, qui était là, c'était franchement. Mais que vous avez pensé, que vous avez pensé qu'ils étaient tous un peu... Tous fous. Tous fous. Tous fous. Ma jeune fille était supposée connaître Jessica. Jessica, elle était très très bien quand sa mère n'était pas là. Mais dès que sa mère arrivait, Jessica... C'est une grand-père. Ah oui, c'est une mère abusive. Encore toutes les mères sont dans un feu. Et le père était complètement une sorte de légume. Oui, tout à fait, oui. C'est le monsieur qui est sur la petite chaise roulante, c'est le grand-père ? C'était le grand-père. Ou c'est le grand-fils qui attendait un peu bien. Le grand-père. Dans le scénario, personne ne s'est occupé du grand-père, personne ne voulait de l'arranger. Le grand-père, il est pas le grand-père. Ça a changé ta vision de la vie maintenant ? Disons que chaque fois que je me retrouve dans une situation un petit peu bizarre, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, puis je regarde toujours un petit peu partout si je ne vois pas des caméras. Non, mais ça n'arrive qu'une fois. Il rend fou, Béliveau, il rend fou. Non, mais ça n'arrive qu'une fois. Mais oui, ou alors peut-être deux... Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et non, ça peut vous arriver à vous aussi. On ne sait jamais. Regardez autour de vous quand vous sortez, il y a peut-être Béliveau dans les barrages. Et genre, ça t'est arrivé ? Oui, ça m'est arrivé le mois dernier. Bienvenue. Bienvenue.